bonsoir à tous ou bonjour à tous ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo là ce que je vais vous proposer ça va être la deuxième partie de ce qu'on a réalisé la semaine dernière donc avec Johan toujours bonjour grand combattant de percussion qui veut se mettre au MMA c'est tout à son honneur d'apprendre de nouvelles choses quand on a atteint un pic dans son domaine second travail dont je vous ai parlé la dernière fois le travail contre la cage donc la cage on va la simuler par un par le mur d'accord les appuis vont être un peu différents comment mettre un adversaire au sol contre la cage c'est encore plus facile que sur un grand espace c'est pour ça que les les grappleurs ont tendance à presser contre les strikers histoire de qu'ils ne puissent plus se proler on verra que là le sprawl est complètement inutile mais qu'il y a d'autres manières de rester debout c'est ce que c'est ce qu'on va je vais vous démontrer tout de suite avec Johan qui va essayer de rester debout on va partir du clinch donc du corps à corps et au top il va essayer de rester debout et normalement ça va aller très très vite au sol parce qu'il n'aura plus d'échappatoire c'est ce qu'il va rester debout et je passerai pour un corps allez c'est parti je vais pas être trop salaud je vais commencer avec les mains au biceps ok si j'ai une ceinture ou si je chope les jambes ça va ça va durer deux secondes voilà petite flotte c'est un petit peu la même chose que la dernière fois c'est à dire que lorsque tu es pressé et lorsque tu ne connais pas la discipline évidemment tu as beaucoup de mal tu as beaucoup de mal tu je me dis il faut que je descende mon centre de gravité forcément parce que je sais que si mon centre de gravité est bas il va avoir plus de mal à me soulever mais dès que je descendais hop il y avait une jambe qui partait ou il m'a crocheté bon il a beaucoup d'expérience et donc fait tu te paille encore voilà voilà les impressions fait tu te paille et deux choses importantes descendre son centre de gravité regardez bien là je suis là et là je vais le descendre à mon centre de gravité elle est descendue sauf que ce qu'on appelle allez on va faire un peu de physique le polygone de sustentation ça va être une figure au sol qui est délimité par mes pieds là et plus cette surface est petite plus je suis instable si je fais ça mon centre de gravité il est là mon polygone il va être là en gros je suis de tirer ouf je vais tomber donc il ya des descends de son centre de gravité ouais et on est fait en sorte que ce point là soit dans ce polygone de sustentation c'est à dire que plutôt que de faire ça ça c'est un cadeau ça il n'a plus qu'à tirer je tombe aussi lourd que je sois je vais faire ça boum d'accord je déforme le polygone voilà voilà je suis je l'étends à fond et mais mon centre de gravité il est là il va falloir qu'on me dise avant ça oui on est là pour apprendre bien bien voir bien voir tire moi tire moi tire tire fort tire fort tire fort tire tire regardez là vas-y tire c'est ce qui s'est passé à chaque fois avec yo mais ça c'est un réflexe qui est tout à fait normal quand on est ici au clinch il met les mains aux aisselles aux biceps pardon dès qu'il va vouloir descendre dans mes jambes voilà je vais faire une espèce de sprôle il y aura toujours ce phénomène de passer le bras sous l'aisselle pour le redresser descendre mon centre de gravité donc quand on est là col 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 à chaque fois que le mec il va vouloir descendre descendre dans mes jambes voilà là là vous avez vu je suis descendu seconde chose c'est qu'il a fait l'erreur plusieurs fois c'est que quand je suis contre la cage et qui vient bien il ya me saisir une seule jambe celle ci par exemple il me donne le dos donc suffit que j'ai un petit coup d'un petit petit coup de timing et en fait l'adversaire a foutu je vous remonte doucement il vient chercher ma jambe là je vais l'effacer c'est un saint aï sabati sauf que j'en tue pas ma jambe mais ici là je passe mon bras ici à l'intérieur là c'est très important et la 6 après s'il me pousse et qu'il me fout par terre vas-y 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 tac 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 c'est tout béneuf pour moi donc contre la cage bien descendre sans gravité il l'a dit faire en sorte que notre forme de gravité reste dans le polygone de sustentation passer le bras sous les ailes écartez ses segments au sol être capable de se décaler je vous ai montré une forme de décalage bien mais il y en a d'autres qu'on trouve en box style d'accord fait nous un petit décalage typique box style voilà voilà c'est magnifique il le fait bien mieux que moi sa discipline recommence d'accord il dit voilà petit taille sabati logiquement il faudra qu'il mette un petit à coup avant je vais pas gégouetter aussi facilement ouais il rentre bien son coude il attrape ici il rentre il fait pas que tirer il rentre en même temps son coude pour déséquilibrer et après ça ressemble un peu à de la lutte donc on retrouve une forme de lutte style greco romaine en box style il va falloir qu'il apprenne à adapter ses spécificités à la nouvelle discipline dans lequel il souhaiterait s'engager c'est à dire le mma voilà pour cette deuxième vidéo pratiquez les avec partenaires intelligemment et ça va ça va venir tout seul après je vous je vous je cache pas que les vidéos c'est bien pour vous donner une direction après il vous faut un professeur compétent pour vous expliquer tous les détails si je passais mon temps vous expliquer tous les détails ça prendrait très très longtemps voilà donc je vous remercie aux lecteurs comme on dit du karaté bouchido bon c'est pas lecteur comme on dit quand c'est internaute aux internautes yeah les internautes merci merci à yohann merci à yohann on se revoit dans un mois ou deux pour voir l'évolution de yohann qui j'espère fera un carton dans le nouveau challenge qui s'est fixé si je veux on l'espère merci à tous au revoir au revoir merci beaucoup merci greg merci karaté je t'en prie je t'en prie